On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h, aujourd'hui vous allez passer deux heures en compagnie de Charlotte de Turquelles, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et Pierre Vénichoux. Pierre a l'air de bonne humeur parce qu'il parait que vous lui avez fait un compliment dès son arrivée Charlotte, c'est vrai ? Ah non mais écoutez, je dois dire que, ça je sais qu'il adore qu'on lui dit ça. Non mais je vous en prie, allez-y. Alors ça revient bien ce petit bonbon, mais ça ne va pas durer longtemps. Mais je dois dire, je reconnais que je t'ai vue à la télévision l'autre soir dans une émission pourtant fort ancienne. Ah je l'ai vue moi aussi. Avec Michel Pollack. Dans Les Enfants de la télé. Dans Les Enfants de la télé où on te voyait avec ta verve habituelle. Ça devait être en 1981 ou 80. Et Coluche vous clouait le bec je dois dire. Coluche peut clouer le bec ? Ah oui, vous avez dit à moucher. S'il avait dû vous clouer le bec, il aurait fait carrière. Et bien, il y avait des trucs qui étaient assez étonnants à voir. Et les petits jeunes ici présents, à moins que ce soit des fouders chez Calentène, ils disent le contraire. C'est possible ça aussi. C'est possible ça aussi. Mais nous avons trouvé deux concerts que tu n'avais pas vieillis du tout. Et même qu'on te trouvait mieux maintenant. C'est un complément à double tranchant alors. Parce que moi je me disais, je suis moche mais qu'est-ce que j'ai été bien ? En fait, vous avez toujours été moche. Ça allait sans dire. Moi je vous ai trouvé très beau et je vous trouve encore très beau. Merci beaucoup. Et je vous trouve très beau, c'est justement le titre du film d'Isabelle Mergaud. Oui. Vous étiez au César. Oui, j'étais au César. Je vous ai vu au César. Oui, j'ai vu avec un ami à elle. Et alors ? Chaque fois que je vous vois ensemble, ça me tord un peu le cœur. Oh mon cher. Mais oui, vous étiez avec votre chauve. J'étais avec votre chauve qui n'est pas chauve et qui commence à en avoir ras-le-bas. Parce qu'il l'entend. Parce que lui, il n'est pas gros. Mais qui drape le crâle alors ? Non, il n'est pas gros, il n'est pas chauve. Il est puissant. Son mec. Il est fort, il est costaud, il est enveloppant, il est rassurant. Il est enveloppé surtout. Et il a un tout petit peu, il manque quelques petits cheveux. Mais c'est amour, au contraire, ça lui va très bien. Il est très gentil, en plus il est méritant. Eh bien ça, je suis d'accord avec vous. Mais non, je rends le mal pour le bien. Il est charmant d'ailleurs. Il a cessé d'être mon ennemi puisque tu l'aimes. Il est temps de passer aux questions parce que là j'ai bossé. Attention, à mon avis, on peut tenir jusqu'à 18h avec les 10 questions que j'ai. On va rigoler deux minutes, on va voir si vous avez révisé. Écoutez les infos ce week-end, les journaux par exemple. Pourquoi peut-on dire que cela a été un bon week-end pour David Herbert Lawrence ? Il a réussi à installer Windows Vista. Non, pas du tout. David Herbert Lawrence. C'est un bon week-end. C'est un Anglais ? C'est un Britannique, oui. C'est un Britannique. A-t-il gagné quelque chose ? Non, il s'est fait remarquer pour quelque chose. Il s'est fait remarquer, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a gagné quelque chose ? Pas directement. Est-ce que c'est par rapport aux Oscars ? Aux Oscars ? Non. Par rapport au rugby ? Non. Par rapport à une institution ? Oui. Alors, il a passé un bon week-end. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? On sèche bien, non, on ne souffle pas. Je vois Pierre. Allez dans le public. C'est pas bien ce que vous faites. C'est moche. Ça se passe à Londres ? Madame Jean Dutour n'est pas là, elle est vente de rue Bayard. Ça se passe à Londres ? Il a passé un bon week-end, vous dites. Il a passé un bon week-end. Non, non, il était dans les Oscars hier soir. Non, non. Il est mort. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il est vraiment passé un bon week-end. Mais il est mort ce week-end. Il n'aurait pas passé un bon week-end. Il n'aurait pas passé un bon week-end. Ah, il est passé un bon week-end, il est mort. Quand je dis qu'il a passé un bon week-end, c'est une expression. Ah, c'est une reconnaissance de la patrie vers cet homme. C'est une vision de l'esprit, on va dire. Il est rentré au panthéon anglais, non ? Non, non, non. Le panthéon, non. Il a eu une décoration posthume, on va dire. En quelque sorte. Il est mort en 1930. Ah oui. Je sais pourquoi. On a retrouvé son cadavre, tout simplement. Non, pas du tout. On a parlé de lui en bien ce week-end. Ça, oui, forcément. On a dit plein de bonnes choses sur David. Toi, t'es précis, toi. En 1930, cet homme est mort. Voilà. Entre deux guerres, qu'est-ce qu'il a pu se passer ? Il en sait très, très bien, le Charleston. Mais ça n'a aucun rapport avec sa mort, le fait que ce week-end, il a été... Non, non, mais c'est quelque chose qu'il a fait en 1930. Ce qu'il a fait, qui fait qu'on a parlé de lui ce week-end, il l'a fait en 1928. Mais ça n'a été connu qu'en 1960. Et lui, il est mort en 1930. Et alors, c'est ce week-end que ça a été l'apothéose. Il a inventé quelque chose. Ah, ce n'est pas lui qui a créé le pont... À la Réunion ? Non, mais le Tower Bridge, à Londres. Ah non. En tout cas, c'est un pont. Il a créé un pont motorisé. Il était mort, pas motorisé. C'est rare un type qui trouve un pont. Bah oui. On a rempli le temps 28 et on le redécouvre. Non, non, c'est un pont qui était enfoui. C'est un mec, il a inventé le pont. Qu'à rapport avec un pont. Mais vous avez dit, un pont... Mais c'est parce que j'essayais de l'enduire d'erreur, comme dirait l'autre. Et le mot Réunion, il s'est passé quoi ce week-end d'important ? Les Césars. Merci Stevie, alors ? Ah, c'est la statue de César, celui qui a créé la statue de César. Mais non, ça s'appelle le César. Je vous y pensais ? Ça s'appelle été créé par César, la statue de César. Mais si, enfin. Non, mais pas Jules César. Non, mais en fait, Stevie, Stevie, est-ce que tu es vraiment con ou est-ce que tu prends des cours du soir ? Mais non, mais César. Pour tout vous dire, je suis un peu déçu par votre manque de culture, particulièrement vous, Pierre Bellichoux. Moi aussi, surtout Pierre. Et vous aussi un peu Charlotte. Les trois autres, alors je m'en ai dit. J'étais pas née en 1930, moi. On en parlait tellement de quoi ? La médicament ? Qui a obtenu le plus de César ce week-end ? Lady Chatterley. Lady Chatterley. Lady Chatterley. Excellente réponse de Charlotte de Tyrkheim. Là oui, quand même. C'était tellement évident. Mais attendez, excusez-moi. Mais avec votre accent merdique aussi, ça prend tout le coup en l'air. Vous comprenez ? Lawrence. Lawrence. Le verre Lawrence. Mais oui, mais enfin, c'est Lawrence. On dit Lawrence. Il avait dit Lorraine, il s'aurait trouvé dès le début. Il avait dit Robert, Robert, Robert. Alors, qu'est-ce qu'a fait Robert, Robert, Robert ? On peut pas déviner. En tout cas, c'est lui qui a écrit. Mais on le savait. Oh oui, tu parles. Lady Chatterley's lover. Un roman de David Herbert Lawrence écrit en 1928. Lui, Herbert Lawrence est mort en 1930. Et le livre n'a pas pu être imprimé au Royaume-Uni avant 1960. Vous vous rendez compte un peu ? C'était considéré comme extrêmement chaud. Exactement. Il y avait des scènes très, très sexuelles. C'est le premier scandale littéraire. Et quand même là, il y a eu un nombre de Césars hallucinants pour ce film. Un film à petit budget, puisqu'on a vu la réalisatrice. C'est une très jolie histoire. Pascal Ferrand expliquait qu'elle avait eu bien du mal à monter son film. Et surtout, moi, j'ai trouvé que cette cérémonie du César a été quand même marquée par deux choses. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les uns et les autres. Mais moi, je trouve Valérie Lemercy que j'ai trouvé. Excellent. Époustouflante. Époustouflante. Époustouflante, Valérie Lemercy. Et la deuxième femme époustouflante, ça a été cette Pascal Ferrand, qui, pour une fois, a fait un très long discours passionnant sur, pas seulement les intermittents du spectacle, parce que ça, je sais que ça emmerde tout le monde et que jamais les gens ne comprendront. Mais sur la production cinéma. Mais sur la production de cinéma. Et sur ce qu'elle appelait, maintenant, le manque des films du milieu. C'est-à-dire qu'elle expliquait assez justement qu'il y avait beaucoup de tout petits films qui se faisaient avec 3 francs 50, comme le sien, et qu'il y avait beaucoup de mal à exister. Et puis qu'après, on passait dans la catégorie des films où il y avait énormément d'argent pour faire des films qu'on voulait absolument commercialiser. Elle avait une analyse formidable aussi, où elle disait comment on tire le public vers le bas pour justement, pour pouvoir lui fourguer toutes les productions américaines. Et comment même en France, le pays de Jacques Béguer, de Renoir, de Carnet, et comment on arrive à faire un cinéma de merde. Non, mais elle le disait. C'est une thèse. On peut très bien ne pas être d'accord. Mais elle l'exprimait de façon formidable. Je suis d'accord et pas d'accord avec elle. Parce que j'ai trouvé son discours formidable. Et pour tout vous dire, quand même, moi qui vais dans beaucoup de projections de films depuis maintenant une dizaine d'années, jusqu'à, on va dire, il y a 2 ou 3 ans, mais alors je redoutais d'aller voir une projection de films tant je me suis fait chier, tant je me suis emmerdé, tant j'ai vu de navets, de mauvais films pendant des années. Des années, les gens ne pouvaient plus. C'était une croix d'aller voir une projection de films. Et depuis 2 ou 3 ans, on va dire depuis 2 ans, écoutez, on va dire qu'à 80% les films que je vois qui sortent sur les écrans. Et on voit que chaque mercredi, il y a souvent 2 ou 3 bons films qui sortent. Je les trouve de mieux en mieux et de meilleure qualité en meilleure qualité, les films français, alors que ce n'était pas le cas il y a 4 ou 5 ans. Alors, c'est à la fois contradictoire, ce qu'elle dit. Parce qu'on a sorti, sous prétexte de films d'auteurs, on a sorti beaucoup de merde qui faisaient chier le public et on les a éloignés des salles de cinéma. Oui, alors ce que vous dites est vrai aussi. Mais en revanche, moi pour le vivre au quotidien de comment on monte un film, je peux vous dire qu'il n'y a que 2 catégories. Ou bien vous faites effectivement un tout petit film avec très très peu d'argent, ou bien on vous demande tout de suite de faire un truc énorme, avec un casting énorme, et qui quelquefois n'est pas adapté. Et c'est vrai que quand elle a dit quand même il reste 55 jours à nos présidents pour parler du mot culture, c'est vrai que dans toute cette campagne, on a beaucoup parlé de plein de choses et dont, je trouve que c'est une campagne extrêmement égoïste où les gens ne posent que des questions sur eux-mêmes et eux-eux, mais les choses d'intérêt général, il n'y a pas de... ça ne vole pas quand même très haut et on ne parle en tout cas jamais de culture. Oui, moi je suis absolument, absolument de votre avis, c'est vrai que j'étais... Enfin, de votre avis à tous les deux, parce que c'est vrai que son discours était formidable et c'est vrai que ce qu'elle dit est contestable. Toi tu ménages toujours de la chef religieuse. Pas du tout, pas du tout. Tu vas tirer les pompes du chef alors que tu m'as dit tout à l'heure je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je ne suis les pompes de personne, en revanche, mes pompes, tu peux te les prendre dans la tombe. Ce qui est sûr, c'est que si on parlait un peu plus de culture dans ce pays, il y en aurait peut-être plus qui serait que David Herbert Lawrence a écrit l'amande Lady Chatterley. Et vous aussi, merde, merde, est-ce que c'est ce qu'on fait lui Herbert Lawrence machin ? Allez, deuxième question. Qui est arrivé en France il y a 35 ans, est italien et se fait devancer par la Suisse ? Est-ce qu'on le sait nous d'abord qu'il est italien ? Non, justement, ça c'est une excellente question. Parce que je connais maintenant votre petit air vicieux quand vous dites vos questions. On croit tous qu'il est français. Et pourtant il s'appelle un nom italien ? Pas vraiment, non. C'est vous, Laurent Ruquier. Non, non, non. C'est dans la Croix qu'on consacre un article entier à 1, 1, 1, 1 qui est arrivé en France. Il faut piquer les échos dans la Croix, c'est trop difficile. Ça n'a aucun rapport avec la religion. Donc il est arrivé en France. Oui. On pourrait même dire ils sont arrivés en France. Surtout par la main. Oui. Rère émerveillée, dodo, je t'ai rive un. La bombe. Ils sont arrivés en France il y a 35 ans, ils sont italiens, ils sont faits devancer par des Suisses. Ils sont arrivés il y a 35 ans en France. Faites voir ce que vous venez. Faites voir, faites voir. Non, je ne le fais pas. Faites voir ce que vous venez de sortir. Mais non, parce que vous allez vous foutre de ma gueule. Faites voir ce que vous venez de sortir. Des sucrètes. Ah non, 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 non. Mauvaise réponse de Charlotte de Turquenne. Un tic et tac. Excellente réponse de Steve Boulay. Il n'y a que lui qui pouvait trouver ça. Je ne sais pas comment tu as trouvé ça. Ça ressemblait à une boîte de tic tac. Alors moi, j'ai sorti ma conner. J'ai cru que vous aviez sorti des tic tacs et j'allais dire bonne réponse de Charlotte de Turquenne. Alors attendez, attendez. D'abord, ça ne m'intéresse absolument pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est tic et tac ? Et troisièmement, pourquoi il se serait fait ? Ah, c'est des bonbons qu'ils ont inventés. Ben oui, les bonbons suisse ricolas. Ils sont faits devancés par des Suisses. Le livre d'or et mon vestiaire, s'il vous plaît. Les bonbons tic tacs existent depuis 35 ans. C'est une marque de l'italien Ferrero. C'est Ferrero qui a lancé les tic tacs il y a 35 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte ? Comment il se la pète, l'autre ? Qu'est-ce qu'il dit ? Benichou, il dit le livre d'or et mon vestiaire. C'est pas de moi. C'est pas de moi. C'est Jacques Chazot qui disait ça chaque fois. Dans un vidéo, on lui disait un truc qui lui plaisait pas. Il disait le livre d'or et mon vestiaire. C'est très drôle. On lui disait mais c'était pas de moi. Les Ferrero ont donc lancé Mon Chéri, Kinder, Ferrero Rocher mais aussi tic tacs. Donc ça vient d'Italie. C'est arrivé chez nous en 71-72 et les tic tacs se sont arrachés pendant de longues années mais ce ne sont pas les bonbons qui se vendent le plus sur les comptoirs où on les trouve. C'est effectivement le Suisse Ricola qui a dépassé tic tacs et voilà. Ouais, j'ai gagné. Bonne réponse de Steve. C'était pas facile. Je vous ai un peu mis sur la voix quand même. Oui mais c'est moi avec mon esprit perspicace. Sinon, moi j'ai appris un truc aujourd'hui. Si ma mère elle aurait regardé son épicerie, elle aurait gardé son épicerie. Elle serait contente de savoir ça. Jusqu'où on va s'abaisser maintenant ? Oui. Mais quand c'est un télo tu ne trouves pas non plus mon Pierrot. Oui. Quand c'est Lady Chatterley tu ne trouves pas non plus. Oui, je vous signale que je suis passé au tic tac parce que pour l'auteur de l'amant de Lady Chatterley je vous attends toujours Pierre Benichoua. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'étais moche. Pourquoi Anastasia peut-elle en vouloir à sa grand-mère ? Ah alors Roumanoff. On parle de Roumanoff. Anastasia la Chanteuse. Pas du tout. Non, je ne sais pas Roumanoff. Roumanoff c'est la comique. C'est Romanoff. Romanoff. Oui, excusez-moi. Anastasia, elle s'appelle Anne. Romanoff. Non. La dynastie de Roumanoff. Mon papa j'étais le tsarine. Ma maman j'étais le tsarine. C'est la dynastie des Roumanoff. C'est minable. Je ne sais pas Roumanoff c'est Roumanoff. Je sais bien. Mais tu imites qui là ? J'imite qui je veux. Il imite Anne Roumanoff. Mais tu l'imites très bien. Il est minable. On voudrait pas voir la couronne. Elle parle comme ça ? Non, elle parle pas vraiment comme ça. C'est pas elle, c'est moi. C'est une caricature. C'est une caricature ça s'appelle. Oui, mais pas comme je ne le connais pas du tout Anne. Ça se passe en France ? Cette Anastasia est quand même russe pour tout vous dire. Ça se passe en Russie. Peu en vouloir à sa grand-mère. Pourquoi ? Elle a un lien avec la famille royale ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Moi je sais, c'est une championne de tennis. Non, pas du tout. Eh oui. Pas du tout. Le type du type qui m'a absolument dans le coup. Eh oui, pas du tout. Alors là, détrompez-vous, vous avez raison. Oui, oui. Pas du tout. C'est le tennis. Bon, Anastasia. Alors, elle est russe. Elle est russe, elle en veut à sa grand-mère. Sa grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a eu ce week-end ? Le concours ? Miss France. Ah, des grands-mères. Miss Russie. Le concours des super mamies. Eh bien, ça n'a aucun rapport avec ça. Ah, c'est une méchante mamie. Pas du tout. Non, c'est pas une méchante mamie. C'est une mamie qui a des excuses parce que son mari, il est mort à la guerre de 14. Je pense qu'elle a découvert... C'est une sportive, Anastasia. Elle a un chromosome bizarre. Je vais vous aider. C'est une sportive, Anastasia. Alors, il ne faut pas trouver le sport, maintenant. Ah, c'est la petite fille de Jany Longo. Pas du tout. Bonne valérus. Non plus. C'est la petite fille de Gorbatchev. Non, non, non. C'est elle qui est sportive, Anastasia. La gymnastique. Et l'on veut à sa grand-mère parce que sa grand-mère lui a forcément transmis quelque chose de pas terrible. Ah, ça, c'est une bonne... Et donc sa grand-mère elle est embarquée. Elle lui a transmis... La culotte de cheval. Elle lui a transmis une maladie, un gène, un gros osome. Non, non, non. Elle lui a transmis... Elle lui a transmis cette raison pour laquelle elle fait ce sport. Elle lui a transmis la poisse. Non. C'est pour cette raison qu'elle fait ce sport. C'est à cause de ce que sa grand-mère lui a transmis. Pas du tout. Pas du tout. Elle va même plutôt être obligée d'arrêter ce sport à cause de sa grand-mère. Parce que sa grand-mère ne veut pas qu'elle fasse ce sport. Non. Parce que sa grand-mère, elle est aveugle, elle ne peut pas voir sa petite-fille faire des prouesses. Oui, c'est ça. Religieusement. Ce n'est pas Edith Piaf comme histoire. La religion de la grand-mère lui interdit de faire ce sport. Non. Si on trouve le sport, ça va nous aider ou pas ? Peut-être un peu. C'est du ski. Non. Elle est même championne du monde, Anastasia. Du javelot, du javelot. Je vais vous donner son nom de famille puisqu'Anastasia, c'est son prénom. Anastasia Ivanenko. Ah ! Ah, c'est le... Elle court, elle court le... Non, elle fait de l'athlétisme. Elle fait de la natation, pas de la nage. Elle nage, oui. Elle en veut à sa grand-mère. Tu mens les écrous vices à la natation. Mais tu fais de la nage. Mais c'est comme ça. Elle est écrous vices à la natation. Elle en veut à sa grand-mère. Ah, ben sa mère... Sa mère était trop lourde. Elle avait les os trop lourds et elle coulait. Sa grand-mère... Elle devait faire un sûr effort pour pouvoir nager. Non, non, non. Aujourd'hui, quand on est sportif, qu'est-ce qui arrive une fois qu'on est déclaré champion du monde parfois ? Le contrôle antidopage. Ah, le contrôle antidopage. Et alors ? Eh bien, sa grand-mère l'a dopée à son insu. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ça, c'est pas mal, ça. Sa grand-mère lui donnait des substances illicites ? Mais où elle habite, cette dame ? À Tchernobyl. Ta grand-mère, c'est ton dealer, c'est pratique. Anastasia Ivanenko dopée à l'insu de son plein gré. Suspendue provisoirement après avoir été contrôlée positive aux furosémides le 23 janvier dernier, la nageuse russe Anastasia Ivanenko qui a 18 ans a démenti dimanche avoir eu l'intention de se doper. C'est ce que nous raconte Libération aujourd'hui. La championne du monde du 800 mètres nage libre en petit bassin aurait expliqué à sa fédération avoir été victime d'un mauvais concours de circonstances. En effet, c'est sa grand-mère qui lui a redonné une pilule contenant la substance prohibée alors qu'elle s'était sentie malade. Elle était jalouse. Elle peut en vouloir à sa mamie Anastasia. Je comprends bien. Elle vit encore la mamie oui, évidemment. La mamie était une stalinienne qui était habituée aux mœurs d'avant ou d'avant le dégel, n'est-ce pas ? Alors là, elle lui donnait des trucs parce que c'est le KGB qui l'obligeait. Alors elle a drogué comme ça sa fille. Et si ça se trouve ? Elle a drogué son frère Boris. Boris ! Elle a été droguée par la grand-mère d'Anastasia. C'est le grand-oncle. Ah, tu l'as connu ? Moi, j'ai connu Jean-Pierre Ivanenko. Ah non, Jean-Pierre Ivanenko, c'est le type qui vit à Paris, lui. C'était le dealer, lui. Non, non, non. Sur la place roue, c'est lui qui enfilait à tout le monde. Boris, Boris. Et vous vous rendez compte si ça trouve cette pauvre gosse elle est camée par la grand-mère depuis qu'elle est utile elle ne s'est pas ? C'est atroce quand même, non ? Il vaut mieux être camée par la grand-mère que violée par le grand-père. Ils souvent s'avancent. Question suivante. Que voit-on pour la première fois aujourd'hui à la une depuis 97, quand même. Ça n'est pas arrivé depuis 97. Que voit-on pour la première fois depuis 97 à la une de la Gazzetta dello Sport ? La princesse Diana ? Non, la Gazzetta, c'est catalan ? Pas du tout. Ah bon ? C'est italien, la Gazzetta dello Sport. C'est italien, merci Pierre de reconnaître. Rolaldo, non. Que voit-on pour la première fois depuis 97 à la une de la Gazzetta dello Sport ? Ou qu'a-t-on vu pour la première fois ce week-end à la une de la Gazzetta dello Sport ? Bon, est-ce que c'est sportif ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est du football, évidemment. Ce n'est pas du football. Ce n'est pas du football. Ils ont mis en une quelqu'un qui n'est pas italien ? Non. On ne souffle surtout pas merci dans le public parce que le public se marre, qui connaît tout, qui sait tout, qui connaît la réponse et qui vous trouve mais lamentable. Mais nous aussi on vous trouve lamentable. Nous aussi, regarde l'autre qui rigole là derrière avec son pulvère. C'est ridicule. Ridicule. Parce que franchement c'est assez évident quand même. Quand on a suivi l'actualité ce week-end, on sait ce qu'il peut bien y avoir pour la première fois depuis 1997 à la une de la Gazzetta dello Sport. Et là, ce n'est pas les tic-tac. Vous n'allez pas me dire qu'il faut être fils d'épicier pour savoir. Ils se sont débarrassés de quelque chose. Je n'ai jamais dévoilé ton tente d'origine. Pourquoi ? Il y a un sport qui n'existe plus maintenant en Italie. Oh non, au contraire, madame. Au contraire. Et regardez comment on rigole encore plus. C'est du vélo évidemment. Ce n'est pas du vélo non plus. Alors vous avez enlevé le sport. Mais qu'elle a rougant cette petite gamme derrière. Vous avez enlevé le vélo. Qu'est-ce qu'il y a comme sport ? Le foot. Le rugby, le golf. Le rugby parce que le rugby a battu l'Écosse. Voilà. Excellent réponse. Je l'ai dit. Je l'ai dit avant. De Pierre Bénichoux. Alors il y a des gens qui me font des signes et je croyais que c'était le golf. Stevie, je ne peux pas vous accorder la bonne réponse parce que vous avez dit rugby par hasard parce que vous ignorez que le rugby évidemment est un sport absolument pas pratiqué et nouveau en Italie et que c'est justement parce que c'est incroyable que l'Italie ait gagné contre l'Écosse et particulièrement en plus en Écosse. C'est justement pour ça que jamais on n'a vu le rugby à la une de la Gatel. Donc j'ai dit rugby mais ça ne compte pas quand même. C'est effectivement Pierre qui a raison pour la première fois. Alors là franchement je vous trouve c'est injuste que vous faites là. Ah non mais moi c'est tout le temps de toute façon. Ah non alors là non Jérémy je refuse ce coup de cymbale C'est Pierre qui se l'ait auto-octroyé. Pas octroyé on m'a conseillé. Alors je suis déçue. 37 à 17 c'est la première victoire de l'équipe italienne de rugby à l'extérieur ça n'était jamais arrivé. Bravo Stevie. En 97 il y avait quoi alors ? Alors en 97 ça alors je ne m'en souviens pas pour tout vous dire en 97 les Italiens avaient battu les Français à Grenoble 40 à 32. Moi non plus je ne m'en souviens pas. Mais j'imagine que ça ne faisait pas partie du tournoi des 6 nations et que ça devait être un match plus ou moins amical. Il faut que c'est une équipe d'enfants. Je m'avance peut-être mais en 97 je ne pense pas que le tournoi était déjà passé aux 6 nations. Mais je ne crois pas que je crois non non c'est encore le tournoi des 5 nations donc l'Italie n'y était pas. Qui Alphonse Mello va-t-il recevoir dans sa cave aujourd'hui alors où je vous parle peut-être même Natacha Kampouche Non peut-être même qu'il l'a déjà reçu alors où je vous parle à mon avis je peux même dire qui Alphonse Mello a-t-il reçu dans sa cave ou devait-il recevoir dans sa cave aujourd'hui parce que je n'ai pas eu confirmation depuis ce matin que cela a été fait. Est-ce que c'est une cave à 20 ? Oui. Alors je pense que ça doit être Judelot. Pas Judelot. Judelot. Sarkozy. Arrêtez-vous deux minutes. Oui on peut s'arrêter deux minutes. Qu'est-ce qu'il était beau de Judelot. Judelot il est formidable. Alors moi je vais vous dire Judelot. Judelot d'accord. Vous êtes d'accord ? Non parce qu'il est en même temps et en même temps canaille et angélique. C'est un peu moins. En tout cas Nicolas Sarkozy qui va dans la Loire justement parce qu'il a dit plusieurs reprises excusez-moi mais je ne bois pas de vin et là il arrive il y va pour dire écoutez vous savez je ne bois pas de vin mais quand il est bon pourquoi pas un petit verre de vin. Il va goûter du Sancerre. Il sera à Sancerre dans la cave d'Alphonse Mélo représentant connu de ce vignoble. L'entourage du candidat UMP soutient que ce déplacement était prévu de longue date fait qu'effectivement M. Sarkozy n'a pas vraiment apprécié être présenté comme un buvordeau par la revue du vin de France et tous les viticulteurs effectivement sont un peu en colère contre lui parce que ça fait plusieurs fois qu'il dit je ne bois jamais de vin et ça c'est pas bon pour un candidat un candidat il doit dire j'aime ça va se poche trôner la gueule j'aime le vin alors à l'UMP on nous dit que ce déplacement était prévu de longue date bien avant la publication de l'enquête du livre revue du vin de France qui pointait du doigt l'absence de goût du candidat UMP pour le vin et Alphonse Mélo finalement lui il a été interrogé lui il est sincère Alphonse comment il s'appelle ? il est même très sincère Alphonse Mélo et on lui dit mais alors c'est prévu depuis quand ? et lui il dit ben moi on m'a dit ça jeudi voilà pourquoi vous imitez ce pauvre ? c'est drôle parce que les autres disent ah non non c'est un déplacement prévu de longue date genre on ne sait pas pour corriger la pression mais pourquoi est-ce que vous faites parler ce pauvre Alphonse Mélo qui s'est complètement débile c'était prévu depuis jeudi j'ai pas fait ça ah si vous avez fait un peu ça oh c'était prévu depuis jeudi j'ai dit c'était prévu depuis jeudi oh depuis jeudi c'est un vigneron bonne réponse de Pierre Bédichoux non non si non je t'ai plus si c'est vous non je t'ai plus est-ce que vous pensez que s'il boit A ou de verre quand on ne boit jamais de vin de Sancerre il va revenir il va y avoir 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 bien sûr si on n'a jamais bu de vin de sa vie le meilleur vin du monde c'est pas bon goût il n'y a qu'une chose de bon c'est comme les bébés c'est un peu d'eau avec de la grenadine là c'est bien c'est sucré si on n'a jamais bu de vin ou d'alcool le premier coup qu'on boit c'est mauvais c'est comme le foie gras ça pue c'est comme le camembert il faut éduquer son palais à certains arômes mais ce qui est drôle aussi c'est que s'il ne boit pas et que là il en boit deux trois petits un peu coups secs parce qu'il fait chaud il va être torché d'un seul coup mais non on n'est pas torché ah si si quand on n'a pas l'habitude de boire enlève ta main je ne te touche pas le cachemire t'as remarqué que c'était du cachemire hein jusqu'à ce soir que trouve-t-on dans le coffre de beaucoup de voitures qui se rendent porte de Versailles jusqu'à ce soir que trouve-t-on dans le coffre de beaucoup de voitures des enceintes excellente réponse de Stevie Boulay bravo Stevie des haut-parleurs des enceintes expliquez pourquoi expliquez-nous ça parce que c'est le salon du tuning du tuning porte de Versailles et effectivement on voit des voitures entièrement comment on dit tunisées tunées tunées voilà des voitures entièrement tunées et qu'est-ce qu'elles ont ces voitures transformées elles ont des haut-parleurs des enceintes très très puissantes alors là bravo je dois ajouter non pas pour déprécier ce que dit Stevie c'est que le salon du tuning n'est pas seulement salon du son j'ai jamais dit ça non 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 mais c'est aussi une voiture tunisée comme on dit tunée mais non c'est pas c'est toi t'es né à Tunis ça n'a rien à voir c'est pas une voiture de Tunisie c'est tunée c'est pas tunisée une voiture tuningée peut être aussi une voiture améliorée avec des jantes ridicules mais pas aussi surtout mais en plus il y a deux choses qui vont il y a la déco évidemment l'aspect extérieur l'aspect intérieur aussi il y a souvent des barres accroyables le bouffe qui la conduit souvent de la moquette partout mais aussi c'est Stevie qui a raison des enceintes c'est surtout des enceintes et des haut-parleurs avec évidemment bien sûr qu'il y a aussi des chromes des jantes surdimensionnées et les lorons et les lorons il y a aussi cette émission de télé des sonos surpuissantes il y a cette émission de télé américaine que j'adore où les mecs arrivent avec une vieille bagnole pourrie et ils t'en font un espèce de truc tuné absolument dément avec une piscine à l'intérieur des poussants rouges c'est jusqu'à ce soir Porte de Versailles le salon du tuning et on a vu moi dans Paris ce week-end j'en ai vu des super grosses voitures incroyables et il y a quelqu'un qui dit on est capable Porte de Versailles de transformer une Opel Corsa en château de la Loire j'en fais beaucoup comme expression mais moi j'ai assez envie d'aller voir parce que c'est une faune hallucinante en plus c'est très c'est beaucoup de rapports il faut dire il y a beaucoup de rapports évidemment ou de Roi du Hip-Hop qui adore il y avait Joly Star qui était ce week-end on a vu aussi oui lui il s'est fait tuner les dents je crois et Lord Cosity aussi il y a deux trucs différents aussi dans le tuning il y a le tuning fait à la va-vite où les mecs ils mettent un vieux néon violet sous la bagnole dégueulasse et après le truc des rappeurs où les mecs ils mettent des jantes avec des diamants en or qui valent des fortunes sur leur voiture vous avez mis quelque chose de spécial vous dans votre voiture pire pour la différence il y a bien un quisson de bas je trouve ça atroce les voitures personnalisées même pas la queue du tigre ou le petit sympa vert il y a juste un quipi de gendarme derrière comme ça ils croient que je suis gendarme et moi de prendre contre-dents j'ai commencé j'ai commencé à tuner la mienne j'ai une bagnole j'avais commencé à la tuner en provençal j'ai trouvé ça assez rigolo et donc j'avais commencé à mettre sur les côtés un essai de papier peint genre un peu crépi puis je voulais mettre des tuiles tu sais à l'ancienne et puis des cigales tu sais accrochées sur les côtés et les filles m'ont dit maman tu es gentil ce qui a tout le monde c'est attention bébé à bord attention bébé à bord ils mettent derrière leur voiture pour dire que bah si tu fais un peu attention attention bébé à bord mais ça va prendre mais pourquoi ça vous choque ça c'est tellement con c'est tellement con quoi d'avoir un mec le mec qui achète ça il dit on va le mettre comme ça comme ça notre petit Cédric il va y ils vont faire attention comment ils s'appellent les bombes maintenant Cédric Kévin 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 parmi tous ceux qui nous écoutent actuellement en voiture qui ont effectivement un bébé à bord et qui ont un autocollant sur leur pare-brise arrière bah oui à ceux qui ont un bébé à bord c'est très bien je voulais dire les salauds qui n'ont pas de bébé à bord parce que si tu as un bébé à bord c'est honteux de pas mettre le truc ah bah oui moi je suis pour la France profonde allez les Fatales Picards sont au Café de la Danse ce soir si vous voulez entendre à la fois parler de Golderac accidenté de l'enterrement de Derrick de Bernard Lavillier ou de la Française des Jeux bah il fallait applaudir les Fatales Picards qui font un tabac en ce moment bah c'est un groupe qui en plus risque de représenter la France à l'Eurovision en tout cas ils font partie des pré-sélections ce sont des cousins éloignés des Wampas des VRP ce soir au Café de la Danse ils sont originaires d'Amiens évidemment comme leur nom et bah oui sans ça ils mettraient pas Picard évidemment et il y a un rapport avec les surgelés tu te souviens de Yves souviens-toi ça parlait de la Picardie et les roses qu'on trouve voilà bah tu sais bien que je ne supporte pas bon ça y est c'est fini les feuilles mortes je vous propose le vrai Picard les vrais pas Yves Montand qui chante les roses de Picardie voici les Fatales Picard donc Bernard Lavillier c'est le titre de la chanson pas de l'interprète on va se gêner avec Charlotte de Turquelles Stevie Boulay Jérémy Michalak Mustapha et Latracie Pierre Vénichoux j'avais encore une question et je vous la pose la plus jeune des candidates avait 54 ans et c'est elle qui a perdu ah bah c'est l'élection la super mamie la super mamie c'était facile mais pourquoi je vous pose la question bien tout simplement parce que nous avons au téléphone Bernadette Léonardi la gagnante super mamie elle habite Bastia elle a 4 enfants et 6 petits enfants bonjour madame Léonardi bonjour monsieur Riquier alors c'est vous qui avez gagné ce week-end à Le Valois oui alors vous avez gagné comment ? en faisant quoi ? parce que je crois que chaque candidate avait quoi ? une minute trente c'est ça ? oui nous avions une minute trente pour faire un numéro alors qu'est-ce que vous avez fait pendant une minute trente qui a convaincu le jury ? et bien moi j'ai chanté elle a chanté futa cagoule je crois écoutez ne commencez pas parce que sinon j'arrête attention excusez moi madame madame ah elle a du caractère non je rigole mamie Corse a du caractère et il en faut pour gagner le concours de super mamie alors qu'est-ce que vous avez fait pendant une heure et demie racontez nous pendant une heure et demie j'ai fait une toute petite chanson de ma composition une chanson d'actualité laquelle ? j'ai pris l'air de je me voyais déjà vous pouvez pas nous chanter ? faites nous la alors vous voulez que je vous la chante ? ah bah oui sous les applaudissements du public voilà deux jours que j'ai quitté mon île bien décidée et à visiter Paris j'ai eu de la chance d'y trouver une famille toute sympa c'est super mamie très rigolote mais surtout pudique quand je leur demande le passage de leur vie elles ne s'en vantent pas et moi je sais pourquoi donner l'amour ne se raconte pas car eux dans leur coeur brille une étoile l'étoile du bonheur pour les gens de couleur et les sans-papiers et ne plus revoir sur un fond de toile l'étoile de tente toutes alignées canal du marais elles ont aussi fondé une famille en leur inculquant le sens des valeurs et des cent prochains pour ne plus revoir des gosses sanguinies elles n'ont qu'un remède relever la tête et tendre leurs mains il suffit de rien parfois pour que le monde change un petit sourire un peu de chaleur donné de cent ans si nous sommes là ce soir c'est qu'on a de la chance d'être avec vous dans la bonne humeur la salle Marcel Cerdan et bien bravo c'est formidable c'est formidable c'est concourir au cas de l'amour oh quand même n'exagérez pas c'est beaucoup plus long surtout je trouve ça formidable parce que c'est très touchant vous n'avez oublié personne en tout cas c'est vous qui aviez écrit les paroles j'imagine oui oui et vous chutez sur Marcel Cerdan parce qu'effectivement c'était pas là Marcel Cerdan qui avait lieu le concours de la super mamie parmi le jury avec qui ? parmi le jury il y avait Michel Thor oui Marcel Hamon Marcel Hamon Gérard Le Normand Gérard Le Normand qui présentait un email au concours Sophie Darelle il n'y a pas de défilé en maillot de bain en robe de chambre c'est vrai non 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 il n'y a pas de défilé là monsieur Ruki on défile avec notre coeur et bien oui j'imagine et on a bien entendu comment elle vous a bâché Bernadette Laurent bravo Bernadette parce que vous savez il faut lui clouer le bec à ce petit Laurent vous avez bien raison oui 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 je m'étais préparée vous êtes très active au sein d'associations locales là-bas en Corse oui monsieur bon et c'est ce qui vous a fait gagner évidemment aussi c'est votre générosité vous avez on l'a dit plusieurs enfants et plusieurs petits enfants 6 petits enfants 6 petits enfants et dans un mois j'aurai une arrière petite fille c'est par votre fils ou par votre fille que vous avez une arrière petite fille par ma fille vous l'avez eu très jeune votre fille non pourquoi ? pour être arrière grand-mère à 54 ans moi je n'ai pas 54 ans j'ai 68 ans 68 ans c'est 68 ans quel drôle d'âge c'est la plus jeune qui avait 54 ans et la plus âgée on avait 83 83 c'est ça voilà et vous avez donc 6 petits enfants 4 enfants et bien sûr 12 enfants en cavale n'oublions pas vous savez qu'il n'y a pas les maisons qui sont c'est pas seulement en Corse ça peut être ailleurs je les adresse ben non au contraire alors je trouve que justement pour la Corse vous avez montré un exemple dans la chanson dans le texte que vous avez interprété et c'est aussi certainement la raison pour laquelle vous avez été choisie voilà c'est sûrement pour ça vous avez évidemment montré un vrai sens de l'ouverture de la solidarité et de la tolérance voilà et c'est parfait pour l'image de l'île de beauté madame je vous remercie monsieur Riquet merci et bravo Bernadette je vous remercie au revoir ah non elle était sympathique cette super amie la chanson est très bien vraiment très bien moi je trouve et en plus elle avait une très jolie voix peut-être qu'il y aura un concours super papy un jour et Pierre vous avez vos chances oui oui parce que ah bah si vu la façon dont vous nous parlez à chaque fois de votre petite Clara il fait une gueule là oh elle est à Chamonix ah bon ah bah oui ses parents l'obligent à faire du ski ah oui la pauvre contrairement au feu de son grand-père elle fait du ski c'est sympa de faire du ski les sports d'hiver la neige et tout bien sûr c'est très très bien elle va rencontrer des petits garçons de son âge elle a besoin de rencontrer des petits garçons de son âge elle n'est pas bien avec son pépé elle a quel âge ta petite fille ? elle a 10 ans mais ça commence tôt dans la famille Litte j'avais des questions encore je vous les fais ou pas ? ah oui faites tous des questions moi j'aime quand il y a des questions que je n'ai pas travaillé pour rien ce matin quand même oui faites nous des questions 12 ans plus tard pourquoi reparle-t-on de la cousine de Georges Tron ? c'est qui Georges Tron ? justement c'est ça mais parce que vous les trouvez ces questions ? je ne trouve pas les questions je trouve de l'info c'est spontané et j'en déduis des questions vous voyez Georges Tron je pense que c'est le mot qui vous a c'est juste le nom c'est un français ? mais Georges Tron oui il est très connu ou ça pourrait être un belge il est même député je ne sais pas s'il y est encore en tout cas au moment il y a justement 12 ans il était député de l'Essonne pour tout vous dire il y est encore on me confirme qu'il y est encore M. Tron est toujours là M. Tron est toujours là ça dit quelque chose député de l'Essonne 12 ans plus tard pourquoi reparle-t-on de la cousine de Georges Tron ? ah la cousine c'est la cousine ? oui et ben oui parce que c'est le cousin de Ségolène Royal pas du tout la cousine donc c'est la cousine de Georges Tron qui est devenue très célèbre pas du tout c'est sa cousine qui a fait quelque chose il y a 12 ans exactement et on en parle aujourd'hui mais quoi ? pourquoi ? mais sa cousine on ne connait pas son nom non elle ne s'appelle pas non je n'ai pas le nom de la cousine on s'en fout du nom de la cousine on s'en fout du nom de la cousine mais ce qui est important c'est ce qu'elle a fait la cousine à Gérard il y a 12 ans on en a beaucoup parlé et si on en reparle je vais vous aider un peu si on en reparle 12 ans plus tard c'est évidemment parce qu'on est en campagne électorale donc c'était en 95 évidemment si vous aviez fait le calcul vous-même déjà ça vous aurait fait avancer 95 alors qu'est-ce qu'elle a fait la cousine de Tron il y a 12 ans ? c'est pas sur les emplois fictifs ? pas du tout encore qu'elle avait il faut lui dire un rôle fictif la cousine de Tron il y a 12 ans la cousine de Tron ça aurait fait vraiment un mauvais flic notre ami Rukier parce qu'il a une façon de poser les questions même si on est une donneuse on ne comprend rien ça doit être oui ça doit être extrêmement attends la cousine de Tron il y a 12 ans elle a dû participer à quelque chose une loi ou des emplois fictifs pas du tout ah la cousine je sais je sais elle a dit le mot fictif donc elle a bénéficié d'emplois fictifs à l'époque pas du tout pas du tout mais est-ce qu'elle existe elle ? elle existe alors qui était en campagne en 95 ? et bien vétéran et 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 Chirac oui en 95 bien sûr ah non 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 Chirac elle joue pas non vous en oubliez un aussi Le Pen non Chirac Le Pen chevènement non enfin franchement bah c'est Chirac qui a battu le Pen et au premier tour Baladur merci Jérémy Michalak Baladur et Baladur c'est la cousine de Georges Tron non non mais c'est pas ça c'est un lien avec Edouard Baladur pendant cette ah il est marié avec la fille de Baladur pas du tout avec la femme de Baladur il a couché avec elle non le fils de Baladur était avec la cousine de Edouard Baladur était au plus haut dans les sondages à un moment donné il y a 12 ans et puis d'un seul coup il s'est mis à chuter dans les sondages oui parce que il a couché avec la cousine de Georges Tron c'est pas à l'époque ah non je dois me tromper il a eu une aventure avec la cousine de Georges Tron ah une aventure on peut considérer que c'est une aventure mais enfin elle dirigeait sa campagne ou un truc comme ça non 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 il a eu une aventure avec Georges Tron mais non il a pas une aventure et c'est la cousine qui les a piquées non ils ont eu une aventure commune on va dire Edouard Baladur est la cousine de Georges Tron mais personne ne savait que c'était la cousine de Georges Tron parce qu'elle était sa directrice de campagne non elle était fictive elle n'existait pas mais c'est un rapport important le fait que Baladur ait perdu beaucoup dans les sondages elle n'existe pas je sais je sais Baladur avait fait un roman où il parlait est-ce que c'est un rapport vraiment au moment où Baladur est tombé dans les sondages oui parce que alors dans ma tête moi dans ma tête alors il y avait Mitterrand qui était là il y avait une cérémonie devant l'hôtel de ville et au lieu de partir avec le premier ministre il est parti avec le maire de Paris donc Jacques Chirac ah oui non c'est pas ça dans la mairie c'est pas ça je vais essayer de vous dire arrête de dire partir pour aller il n'est pas parti avec Chirac dans la mairie il est allé avec Chirac dans la mairie oui bah si tu veux il m'est dit ça fait deux ans que j'ose pas te le dire maintenant je te le dis il a envie de partir quand on quitte un lieu alors je vais essayer de vous aider c'est comme ça sinon je me tais Edouard Baladur était au plus haut dans les sondages puis voyant effectivement que Jacques Chirac remontait il a essayé de se rendre de plus en plus populaire en faisant des choses qui ne lui allaient pas du tout et évidemment ça a provoqué encore plus sa chute alors Paris il est monté sur une table alors ça effectivement avec Marie-Joseph il est monté sur une table mais c'est pas ça mais c'est dans le même genre qu'est-ce qu'il a pu faire l'accordéon c'était jusqu'à si je vous dis que c'était fictif c'est simplement parce que on s'est rendu compte que ce qu'il avait fait là était entièrement bidonné et quand on a appris que la cousine était qu'est-ce que pouvait faire il a pris le métro c'est pas cette époque là pas le métro le RER le train de banlieue le vélo il a fait du vélo avec la cousine de Trou il n'a pas fait du vélo il n'a pas pris le métro du solex mais on se rapproche de la moto du roller non il a fait quoi il a fait du skate du skate non non du skate au 30 euros avec la cousine de Gérard non baladure en skate du roller c'est ce qu'on faisait beaucoup dans les années 60 vous avez dû en faire on les marchait j'en ai fait beaucoup moi dans les 60 dans les années 60 oui dans les 60 j'en ai fait non pas du torner du solex non pas du solex non c'est pas un moyen de transport moi j'en ai fait dans les années 60 parce qu'elle la cousine oh il est allé à un concert non la cousine de Georges Tron elle était au volant de sa voiture elle de l'autostop de l'autostop excellente réponse de Pierre Bénichoux alors évidemment il y a une bonne femme qui s'arrête elle dit pas son nom lui il se la donne pas que c'est la cousine non c'est pire que ça c'est que la panne de voiture on la prend aujourd'hui était totalement bidonnée et il était prévu parce que Georges Tron est baladurien il était prévu que sa cousine passe par là en voiture pour le prendre en stop c'était la fausse cousine à tronc qui est passé là faussement par hasard non c'est pas la fausse cousine c'est la vraie cousine à tronc qui passait là il avait un faux accident de voiture il faut dire que t'imagines baladur sur le bas de la route en fait le perdice je prends pas excellente réponse de Pierre Bénichoux en tout cas nous vends sa jupe vous pourrez lire cette anecdote dans Chirac mon ami de 30 ans chez De Noël qui sort jeudi prochain c'est Jean-François Props qui déballe les machinations les trahisons les mesquineries les turpitudes de la vie politique et il raconte cet épisode de 95 c'est dans la chronique de Michel Stouvenot du journal du dimanche que j'ai lu cette anecdote assez amusante la cousine de Georges Tron baladurien et député de l'Essonne était en plus elle pistée par les filochards de la mairie de Paris qui ont vu la scène avec des jumelles c'est à dire qu'en plus c'est Chirac qui regardait tout ça aux jumelles en gros qui a balancé la nana qui a pris baladur en stop était en fait la cousine d'un député baladurien c'est énorme moi ce que je me dis c'est qu'à un moment quand ils sont tous en campagne ils pètent les plombs comment peut-on être conseiller de la campagne de baladur et de lui conseiller pour son image de se mettre sur le bord d'une route et de faire du stop et que les gens vont penser que c'est un être humain tellement simple c'est ridicule Georges Tron vous savez qui c'est et Bertrand Belin ça vous dit quelque chose Bertrand Belin c'est qui ? c'est des boîtes de gâteaux c'est le cousin de Bagel c'est un chanteur Bertrand Belin il est dans la playlist repas et il nous interprète tes délices remarquez voilà c'est comme un gâteau c'est le nouveau single de son dernier album on m'en dit pas plus sur Bertrand Belin il y a un vrai mystère Bertrand Belin tes délices c'est exactement le titre de son nouveau single j'en avais encore des petites questions qu'est-ce que j'ai bossé ce week-end finalement je vois que vous en revanche c'est un zéro mais enfin bon vous allez essayer de vous rattraper avec celle-ci par exemple 400 balles que pour moi ça fait déjà 20 balles Barcelone et le Real de Madrid se disputent Laureano un footballeur originaire de Cordoba au Brésil qui doit venir en Espagne et qui effectivement va signer dans l'un des deux clubs il faut dire que cet attaquant a inscrit 160 buts en 175 matchs dans son club là-bas au Brésil mais quelle est l'autre particularité de ce footballeur il est jeune c'est-à-dire il a 8 ans il a 16 ans et demi non il a 8 ans un peu plus il a 10 ans un peu plus 11-12 11 ans bonne réponse de Jérémy Michalak et de Mustapha qui a dit qu'il était jeune il a 11 ans c'est l'âge de Michalak 11 ans à peu près il se le dispute pour le mettre dans le centre de formation évidemment il a quand même déjà marqué 160 buts en 75 matchs là-bas j'imagine chez les juniors ou chez les je ne parle pas 11 ans quand on joue 160 buts en 75 matchs exactement ah oui ça fait 2 buts c'est quand même pas mal 2 buts de moyenne pas au détail il aimerait bien les avoir croyez-moi même la moitié il aimerait bien vous connaissez Eva Green évidemment celle qui a joué la ville de Madrid Eva Green Eva Green vous avez compris Madrid Eva Green au nord de l'Espagne Eva Green Eva Green dont la délicieuse maman Marlène Jobert a eu un César d'honneur et Eva Green effectivement jouait une James Bond girl dans le dernier James Bond avec Danielle Craig elle a eu un succès international et bien on parle d'elle pour un autre rôle au cinéma assez étonnant lequel ? c'est elle qui fera James Bond la prochaine fois non 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 mais c'est drôle justement parce qu'elle a joué aux côtés de James Bond et là elle va être qui à l'écran ? alors un rapport avec James Bond évidemment non aucun rapport un super héros pardon un rapport avec sa mère alors qu'est-ce qu'on dit pour une femme monsieur ? une super héroïne ce serait mieux oui une super héroïne dit Mustapha j'ai besoin d'apprendre les féminins je suis réveillé six mois en France ça va et c'est Wonder Woman excellente réponse de Jérémy Michalak de toute façon il y en avait que deux c'était elle ou Catwoman alors Wonder Woman mais je vais te mentionner un peu qui sait Wonder Woman Wonder Woman c'est la femme merveilleuse mais c'est celle qui a un lasso en or et puis des étoiles sur les c'est pas Lindsay Wagner qui jouait ça et qu'est-ce qu'elle a comme super pouvoir ? c'est la meuf qui changeait de fringue le plus rapidement possible en fait c'est pratique elle défendait la planète elle faisait quoi ? quand j'étais gamin j'adorais cette série quand j'ai revu sur Pink j'ai trouvé oh c'était nu parce que ça passe sur Pink ça passait au début sur Pink et j'ai revu un épisode tout à fait par hasard et même je vais vous dire Pink TV ça compagne de lancement avec ça ça a mal vieilli sur Pink c'est bien mais il parie que c'est pas l'actrice c'est Jean-Jacques qui joue le rôle il est mort ce pauvre Jean-Jacques non non mais Jean-Jacques c'est un grand acteur belge il était formidable roi du boulevard qui a joué avec Michel Roux pendant longtemps la cage au folle justement Michel Roux et Jean-Jacques c'est deux grands acteurs allez on se retrouve après les flashs de 17h à tout de suite L'Orient Routier en place jeûne 16h-18h sur Europe 1 Charlotte de Turquem Pierre Bénichoux Moustaphaï Latracis Stili Boulin Jérémy Michalak ça y est Jean-Luc Delarue est rentré vous avez vu qu'est-ce que c'est que cette histoire ? comment ça ? qu'est-ce que c'est que c'est ? bien la salle à ne pas être au courant eh bien oui non j'étais pas au courant j'ai lu ça ce matin Jean-Luc Delarue qu'est-ce que c'est que cette histoire ? c'est pas qu'elle travaille pas c'est qu'elle est virée alors non si on juge ceux qui travaillent à la lecture des journaux et au savoir comme je dis toujours ici depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'au au confidential salle de demain si tu ne sais pas c'est ça Jean-Luc Delarue je suis désolée je suis confus l'avion je reconnais mon erreur je devrais savoir la morsure qu'est-ce qu'il s'est passé ? il a mordu un Stuart il aurait ça fait toujours rire non mais on vit avec qui ? elle était en hibernation il a mordu un Steve non le problème c'est qu'il y a récidif parce que déjà sur un vol précédent il avait attaqué le commandant de bord avec un saumon surgelé qu'il avait acheté avant de partir on est l'ordre au saumon t'imagines mais pourquoi vous dites ça ? c'est vrai c'est la vérité c'est une vraie info je te jure si si c'est vrai mais non vous dites non c'est une vraie info il a dit un saumon à lui mettre des coups sur la gueule du pilote même une raison et Gossini il n'aurait pas imaginé c'est lui qui a créé les fatales picards Jean-Luc Delarue Jean-Luc Delarue attaque le commandant de bord avec un saumon surgelé c'est ce que je vous dis il s'écrit dans le parisien mais il n'y a pas de saumon surgelé dans les avions Jean-Luc Delarue avait commis le même type d'acte il y a quelques années alors qu'il se rendait au Sénégal à l'invitation du président Ouadé celui qui peut-être a été réélu aujourd'hui il avait cette fois-là insulté le commandant de bord il avait frappé avec un saumon de plusieurs kilos qu'il avait acheté avant son temps je ne peux pas y croire non plus je connais mon ami Jean-Luc je veux bien que vous vous passionnez pour la presse mais vous voyez bien que c'est un canular voyons non voici ils ont même la photo du saumon non c'est pas vrai où il a trouvé son poisson surgelé Jean-Luc Delarue un saumon fumé c'est beaucoup plus pratique pour les gifs tu comprends ? parce qu'un gros saumon ça glisse attendez attendez qu'est-ce que c'est que cette histoire le coup du saumon un saumon fumé avec un rien de citron dans les yeux c'est formidable trois gouttes de citron dans les yeux c'est ce qu'il s'appelle la mauvaise est alors voilà il y a l'explication attendez il y a l'explication il y a quelques années le coup du saumon il y a quelques années alors qu'il se rendait au Sénégal il aurait insulté le commandant de bord avant de se saisir d'un saumon de plusieurs kilos acheté avant son départ enfin vous voyez Jean-Luc Delarue le saumon de citron on va lui porter un toast quand même il va au duty free et puis lui dit dites donc vous n'auriez pas un petit saumon que j'en foute sur la cou sur la gueule il ne l'a pas acheté pour ça il n'y a pas pré-méditation il n'y a pas de saumon frais dans les duty free on n'a pas le droit de sortir des saumons tu achètes un saumon mais non mais c'est des bouquets de fleurs que tu peux sortir par des saumons tu achètes un saumon dans les boutiques gastronomiques qui sont à Roissy oui il y en a je vous jure qu'il y en a tu achètes un saumon moi j'apporte du foie gras j'ai essayé j'en ai pas eu l'usage après mais j'ai essayé moi j'achète toujours du foie gras mais en général pour mes amis quand je vais en Amérique parce qu'ils n'ont pas de foie gras là-bas j'achète du foie gras mais ça coûte mais ce que vous dites est entièrement faux on n'a pas le droit de passer une frontière avec un saumon mais on a le droit à condition de payer la douane il faut un permis d'armes et puis c'est dans les duty free une fois que vous avez passé la frontière Laurent je vous pose cette question est-ce que vous avez déjà vu dans un duty free un étal de poissonnier pas un étal de poissonnier mais vous êtes sous c'est pas des poissons comme ça c'est des poissons fumés mais vous êtes sous quand vous prenez l'avion ou quoi mais pas moi madame justement je suis dans la rue non plus en tout cas il a été entendu pendant près de 9h 9h c'est dur quand même ah oui 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 ça c'est pour se faire bien le temps d'un vol auprès des syndicats de l'avion il est pas prêt d'en remouffer du saumon non mais là c'est pas du tout au saumon qu'il a attaqué là il a juste mordu enfin c'est ce que disent attention on n'a qu'une version pour l'instant quoi qu'il aurait reconnu les faits d'après mais oui il a mordu il n'a pas mordu au départ il voulait jouer il n'arrêtait pas de peloter les petites algériennes championnes du monde de l'Europe mais ça va pas très loin il se jetait des raisins et il essayait de les attraper à la bouche et il loupait tout le temps il a dit aux gens soyez gentils jetez moi les raisins il était gay comme un pinceau le malheureux il se baladait il discutait avec les gens il tapotait les bébés et puis d'un coup il dit jetez moi les gens en ont eu marre parce que tu sais que c'est la moyenne des français qui prennent l'avion donc à 7h30 quand ils n'ont pas dormi il dit mais comment on va faire comment on va faire devant un pinceau alors lui il est 11h du soir il veut jouer il jette les trucs il y a une autre il lui touche les seins alors elle dit elle dit oh ne me touchez pas alors il dit il soulève sa chemise il dit vous voulez voir mes abdos parce qu'ils font du sport les mecs alors il veut montrer ses abdos gestes obscènes bon là dessus il commence et il y a les stivants qui disent bonjour mais qu'est-ce qu'on veut faire bon ben non bon et les hôtesses 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 qui disent allez les filles on y va bon alors les deux hôtesses et les deux stewardes il y a j'ai vu le comment dire il y a un bouc où il raconte comment on doit un bouquin un bouquin un bouquin j'ai cru un bouquin un animal mais non pas un bouquin non mais attends le mec il y a bien une histoire avec un saumon avec un bouquin mais qu'est-ce que Jean-Luc Delarue fait qu'un bouquin dans l'avion alors normalement il raconte comment il faut maîtriser le mec ah oui alors ils arrivent ils prennent chacun un bras et chacun à quatre ils prennent un bras un bras une jambe une jambe et les bras on vous les met derrière le dos enfin on vous les met on les leur met derrière le dos et on les menotte et on les c'est ce qui s'est passé à ce moment là pendant que le mec était sur lui en train de faire et il a dû avoir faire le geste ou mordre un peu sans ça tu l'entendrai il lui a arraché une oreille il a mordillé parce qu'il ne voulait pas être attaché parce qu'il est mordilleur Jean-Luc il est comme ça il est pour con de boire et de prendre des médicaments avant de monter dans l'avion cela dit il n'y a pas mort d'homme non plus l'explication est dans le journal il était parti faire un savary un safari un savary avec Jérôme on est parti avec Jérôme faire un safari il était parti avec Jérôme un bouc et un saumon mais il n'a pas attendu de fouler il n'a pas attendu de faire un safari mais il n'a pas attendu de fouler le seul sud-africain pour laisser s'exprimer sa nature sauvage Pierre Benichoux je suis assez d'accord avec vous on peut se faire l'avocat de l'animateur il n'y a pas effectivement mort d'homme c'est pas bien méchant c'est un mauvais exemple c'est de la collerie c'est un truc de gosse de riche qu'il n'était pas et qu'il est devenu et tout ça c'est bien 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 emmerdant 9 heures de garde à vue et puis quoi aussi sérieusement 9 heures de garde à vue s'il a vraiment mordu c'est pas énorme 9 heures en fait s'il a mordu quelqu'un vraiment tout dépend des circonstances si en se débattant il est un peu mordouillé moi j'imagine que c'est ça parce que si on dit mordu c'est ça et si ça avait été une vraie morsure avec un peu de chair arrachée ça serait pas il a mordu c'est un vrai est-il cannibale ? le steward ou ce qu'il en reste nous a déclaré voilà ce que ça serait ce matin dans les journaux on nous raconte que l'association SOS Racisme a mené ce week-end une nouvelle nuit du testing c'était plus précisément dans la nuit de samedi à dimanche dans des discothèques non seulement à Paris mais aussi dans 5 villes de province comme Toulouse Chalons en Champagne Bordeaux Angers et Lyon à Paris ça ne s'est pas très bien passé manifestement au Queen le Queen testé par SOS Racisme refoule les clubbers de couleur j'ai au téléphone Dominique Sopo le président de SOS Racisme bonjour bonjour il y a un moment qu'on n'avait pas entendu parler de ces soirées test vous en faites régulièrement ? on en fait régulièrement au niveau à un niveau localisé dans la mesure où lorsqu'on a des signalements les comités de SOS Racisme vont vérifier si ces signalements sont basés sur des réalités ou pas mais il y avait effectivement un petit moment qu'on est passé une nuit nationale pour montrer un peu sur l'ensemble du territoire qu'il existait malheureusement toujours des discriminations assez également réparties sur l'ensemble de la France alors là concrètement comment ça s'est passé et comment vous avez fait ce testing alors devant cette grande discothèque des Champs-Elysées le Queen le testing se passe à peu près toujours de la même manière à savoir que l'on envoie des personnes on va dire colorées devant une boîte de nuit qu'on regarde si elles peuvent rentrer si elles peuvent rentrer il n'y a pas de problème si elles ne peuvent pas rentrer soit parce que la boîte est soi-disant pleine soit parce que soi-disant les gens ne sont pas des habitués et bien on envoie ensuite des personnes blanches et on regarde si les mêmes réponses sont faites si les personnes blanches peuvent rentrer c'est que le seul élément sur lesquels les videurs ou les physionomistes ou je ne sais qui à l'entrée se sont basés c'est la couleur de la peau puisque aucun autre élément objectif ne différencie c'est ce que raconte le journal Métro ce matin le couple Blackboard est resté dehors le couple blanc est passé habillé de la même façon évidemment oui oui les gens sont non seulement habillés de la même façon enfin en tout cas de même qualité de vêtements et par ailleurs à chaque fois ce sont des gens qui ne sont pas habitués ou connus des boîtes qu'on va tester en revanche vous dites que tout le monde est rentré dans d'autres boîtes parisiennes comme le Mandalaray rue Marbeuf les planches rue du Colisée le Madame rue de la Boétie donc c'est plutôt positif quand même dans l'ensemble disons qu'il y a une évolution sur la question des discriminations à l'entrée des discothèques à savoir qu'il y a quand même on l'espère une évolution des mentalités qui permet quand même de ne pas être dans les mêmes caricatures qu'on constatait il y a quelques années par ailleurs il y a aussi la peur du testing et la peur des sanctions auprès d'un certain nombre de boîtes de nuit et enfin il y a souvent aujourd'hui ils n'ont pas une discrimination totale où on interdit aux noirs et aux arabes d'entrer dans telle ou telle boîte de nuit mais où on n'est plus dans une logique de quota à savoir qu'au bout d'un certain nombre de noirs ou d'arabes dans une boîte de nuit on n'en fait plus rentrer le leader est fortement incité par la direction à arrêter d'en laisser rentrer d'autres Jérémy Michalak vous savez qu'au Queen ce qui est dramatique c'est qu'effectivement on ne laisse pas rentrer les noirs les arabes mais aussi parfois les filles peut-être c'est vrai oui oui c'est vrai oui oui non mais j'imagine c'est bien Wonder Woman pour rentrer au Queen mais bon en l'occurrence nous on est basé évidemment sur l'aspect on va dire couleur de peau de par l'objet de notre association mais il faudrait même savoir qu'une boîte de nuit est un bar avec une licence 4 est un bar avec de la musique et qu'il n'y a absolument aucun droit de sélectionner la clientèle parce que une boîte de nuit n'est pas un club privé contrairement aux plaques qui sont souvent mises à l'entrée de ces établissements il y a des clubs privés vrais ou pas ça fait plusieurs dizaines d'années que je vais dans des endroits de nuit bon et il y a souvent clubs privés c'est pas du tout que j'ai des problèmes pour entrer hélas j'ai plutôt des problèmes pour sortir ce que je veux dire est-ce qu'il y a des endroits qui ont un statut de club privé et qui peuvent à ce titre refuser l'entrée à telle ou telle personne moi je sais par exemple que chez Régine ou chez Cattel il n'y a pas si longtemps dans les 10 ans qui viennent de se passer c'était de vrais clubs privés c'est à dire qu'on pouvait de temps en temps y aller sans être membre du club mais c'était à la discrétion de la personne qui était à la porte alors est-ce que ça existe ou pas ? oui les clubs privés ça existe à part que souvent des boîtes de nuit se réclament d'être un club privé ce statut ça a l'air souvent ce sont de faux clubs privés dans la mesure où effectivement c'est ce que vous décrivez un club privé a des membres du club et éventuellement on peut inviter quelques personnes dans ce club mais on ne peut pas être un club privé si on comment dire on a en direction du tout public une politique visant à remplir son club comment vous faites d'ailleurs pour prouver qu'il y a eu racisme parce que j'imagine ou discrimination en tout cas parce que j'imagine que ça doit être assez facile aussi pour la discothèque de dire bah oui je me fais l'avocat du diable vous aurez bien compris Dominique Sopo mais j'imagine ça doit être assez facile pour le patron de la discothèque de dire bah écoutez quand le couple blackboard a été refusé d'entrer bah oui la discothèque était pleine et puis il y a eu suffisamment de gens qui sont sortis quand le couple blanc est arrivé 5 ou 10 minutes plus tard il y avait de la place donc on les a fait rentrer ce type d'excuse n'est jamais soulevé quand même par les viseurs de Bois-de-Denis que ce serait un peu trop ridicule je l'ai déjà entendu cette excuse oui mais comment dire devant un tribunal ça ne tient pas la route non mais devant un tribunal quand vous gagnez devant les tribunaux c'est la plupart je suis tout à fait d'accord avec votre action ne croyez pas que je vienne là pour vous critiquer vous mettre en difficulté au contraire je trouve que c'est très bien et que c'est un scandale qu'on ne laisse pas entrer des gens pour les critères qui sont opposés cela dit quand vous gagnez devant les tribunaux c'est la plupart du temps parce qu'il y a eu des brutalités ou des injures de la part de videurs qui sont en fait de ce qu'on appelle la sécurité et qu'il y a des témoins qui viennent dire ça il est rare que vous fassiez un procès vous gagnez simplement sur un refus poli alors ça c'est le problème de la sensibilisation de la justice et des magistrats aux faits de discrimination les amendes ne sont pas assez dissuasives il n'y a pas que ça c'est qu'avant il faut d'abord arriver à un procès qui est déjà un petit parcours du combattant et lorsque les sanctions sont prononcées lorsqu'il y a sanctions elles sont suffisamment basses et ridicules de mon point de vue pour que ça n'ait pas de réel effet dissuasif sur le long terme donc nous ce qu'on demande par ailleurs c'est évidemment que la justice soit plus ferme par rapport aux faits de discrimination qui relèvent quand même du délit pénal en France et que par ailleurs il y ait aussi une action des préfectures dans la mesure où notamment là pour ce setting nous avons demandé la saisie des bandes vidéo de surveillance des boîtes de nuit pour faire en sorte que si la préfecture constate effectivement ce que nous disons et bien un arrêté de fermeture de la discothèque soit prise puisque la préfecture peut le faire et une boîte de nuit qui ferme pendant 3 mois ou 6 mois pour trouver à leur public autant dire que ça fait réfléchir un peu les autres en fait le Queen c'est l'inverse de la rue pas de mélange on vous remercie pour votre témoignage Dominique Sopo président de SOS Racisme merci beaucoup on se retrouve dans un instant après quelques conseils Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1 parlons-nous on va se gêner on va se gêner jusqu'à 18h Charlotte de Turquenne Pierre Bénichou Jérémy Michalak Moustapha El Atracis Stevie Boulet et Serge Liado bonjour Serge bonjour Laurent bonjour à tous vous allez bien ? bonjour Serge alors deux chansons qui se ressemblent alors il y en a une que je connais plutôt pas mal c'est celle de Berdin Lavillier Betty ça a été plutôt un succès c'est une chanson sur quelqu'un qui est en prison si ma mémoire est bonne oui c'est exactement ça et l'autre chanson Nicole Croisi Vivre pour vivre c'est un rapport j'imagine avec le film de Lelouch dont elle avait chanté la bande originale c'est ça et cette musique est très connue peut-être Pierre Bénichou la connait-il mieux que celle de Lavillier celle-là alors écoutez chacun a ses goûts mais en tout cas les deux chansons se ressemblent oui étrangement alors il y a quand même une grosse différence de date la chanson de Croisi écrite par Francis Lé date de 67 et celle de Lavillier de 1981 parfait on écoute tu n'as pas sommeil tu fumes et tu veilles t'es tout écorché t'es comme un chat triste perdu sur la liste des objets trouvés l'habitude qui nous lie c'est le corps du délit qui accuse ma vie le combat que nous menons dissimule son nom au nom de la raison la nuit carcérale tombant sur les dalles et se lit glacé on se déchire on se débat si l'on voit tant cela qu'on ne renonce pas c'est on se débat tout est vivra tout est vivra tout est vivra allez venir soleil et sourire sont de l'autre côté ces murs ces murs ces grillards ces portes ces cas ces couloirs ces clés cette solitude si dure et si rude on peut la toucher ce rayon de lune sur le sol à lune visage oublié de celui que t'aimes arrive sur sa chaire comme un lourd blessé bravo Serge bravo bravo la ressemblance on va dire pas frappante mais bon quand on insiste ah oui il y a de ça quand même il y a beaucoup mon cher Serge il y a beaucoup de chansons qui sont sur des rythmes de Bostanova ou de Samba c'est bien le cas non ? oui c'est ça celle de de Bostanova d'un travesti qui se ressemblent beaucoup parce que les compositeurs français fustiles Francisley ou d'autres ils connaissent du Brésil que ça donc ils font la même soupe avec ça celle de de la Villiers en revanche n'a pas du tout d'inspiration je trouve brésilienne la ressemblance n'est pas à ce point frappante qu'on fasse une demi-heure là-dessus de toute façon on va passer à la chanson flash du jour et bien je suis très content qu'Aigno Morricone ait eu un Oscar d'honneur à Hollywood pour l'ensemble de son oeuvre un peu comme chez nous Marlène Jaubert ce week-end ainsi que Jude Law cette petite musique de western stagetti à 40 ans et pourtant encore aujourd'hui dans l'esprit de chacun c'est devenu un rituel elle annonce toujours l'imminence d'un duel bientôt ils vont se trouver face à face ils attendent ce moment depuis bientôt cinq ans l'un s'appelle Jospin et l'autre chevènement il y a Pierre Benissou qui se moque de vous Serge c'est pas vrai Serge c'est pas vrai oh si c'est vrai qu'est-ce qu'il a dit il a dit on dirait un enfant sourd un enfant sourd surtout en tout cas je ne sais pas si c'est Advent mais il y a six morts dans ce studio mais surtout c'est abominablement difficile c'est très difficile c'est pour ça que c'est très difficile c'est la première fois qu'on prend une guitare comme arme je crois qu'un enfant sourd c'est l'expression la plus atroce que j'ai jamais entendu Serge franchement Serge non ça a beaucoup plu ici vous allez briser ma carrière il y a des gens qui ne savaient pas comment se séparer de leur chab à chez Zobar il est parti Serge pendant que Benichou se foutait de votre gueule moi j'admire j'admire quand même votre courage parce que je trouve que c'était tellement difficile à chanter c'est pas évident de faire un doigté à la guitare en même temps que Serge ne nous tentez pas non plus ne nous tentez pas vous savez comment on a l'esprit mal tourné allez on vous dit à demain Serge Liado merci salut ben puisqu'on était dans les Oscars avec Serge Liado et celui d'honneur décerné à Néo Morricogne c'est assez intéressant de voir puisque c'est cette nuit que les Oscars ont été attribués alors qui l'a eu de voir que par exemple il y a un film je ne suis pas sûr qu'il ait très bien marché chez nous en France le dernier roi d'Ecosse c'est un film quand même dont l'acteur principal Forrest Whitaker a reçu l'Oscar du meilleur acteur moi je ne l'ai pas encore vu mais vous irez mais j'irai parce que c'est un chef d'oeuvre bon Les infiltrés de Martin Scorsese ça effectivement il y avait un super casting il faut dire dans ce film c'est un remake d'ailleurs un film chinois si ma mémoire est bonne puis il y a un film que je n'ai pas encore vu mais dont tout le monde parle c'est le fameux Little Miss Sunshine meilleur scénario original meilleur second rôle masculin et je me demande aussi d'ailleurs si au César ce n'est pas le film aussi qui a été récompensé comme meilleur film étranger chez nous en France en revanche le meilleur film étranger pour les américains aux Oscars c'est un film qui marche très très bien chez nous en ce moment c'est le fameux La vie des autres le film allemand vous savez sur l'Allemagne de l'Est et un espion et ça marche très très bien chez nous et ça vient d'obtenir un Oscar comme meilleur film étranger et donc c'est pas indigène qu'il a eu non c'est pas indigène qu'il a eu non mais alors certains étaient un peu déçus qu'indigène n'ait rien eu au César mais d'abord il a eu quand même le prix pour le scénario il y a eu Cannes quand même il y a eu Cannes quand même donc je pense qu'il n'a pas du tout été oublié et en plus il a été sélectionné pour partir aux Oscars c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse moins les américains que forcément les français pour bien dire puisque c'est quand même une condamnation de l'armée française et des gouvernements qui s'en sont suivis qui n'ont pas respecté les combattants nord-africains qui se sont joints aux combattants de la métropole pour faire front contre les allemands les américains évidemment c'est la guerre 14-18 les allemands les américains sont un peu moins concernés que les autres ça paraît logique et puis je pense qu'être nommé pour les Oscars c'est déjà moi je trouve un honneur extraordinaire et alors laissez-moi raconter l'ambiance les tenues vous êtes assise à côté de qui en dehors du chauve à côté de mon amoureux chéri mais de l'autre côté il y avait qui ? de l'autre côté il n'y avait personne parce que j'étais au bord ah merde ce qui m'a vachement étonnée c'est que sur tous les fauteuils il y avait c'était nominatif il y avait votre nom donc non mais il y avait mon nom mais il y avait surtout le nom de tout le monde c'est-à-dire vous vous rendez compte ce que c'est que c'était quand même 2000 personnes j'imagine inscrites nominativement ça j'avais jamais vu ça c'est vite le bordel quand les gens s'assoient oui mais enfin ça veut dire que c'était quand même une organisation j'ai trouvé que l'organisation était une organisation d'enfer alors d'abord ils avaient pris soin de bien encadrer de flics quand même l'entrée du châtelet pour surtout que les intermittents cette fois-ci ne puissent pas rentrer et je peux vous dire que même quand on rentrait parce que moi je suis arrivée à pied en même temps que M d'ailleurs Mathieu Chédide Mathieu Chédide et ils ne nous ont pas laissé rentrer les flics ils ont été obligés de prendre un espèce de circuit pour être sûrs que les intermittents ne peuvent pas se faire croire vous avez appris le testing de SOS Racisme ou pas ? nous avons appris le testing de SOS Racisme et nous n'avons pas gagné et les tenues ? j'ai trouvé que les gens n'étaient pas particulièrement élégants cette année vous par exemple ? ah tu ne m'as pas trouvé des gants c'était très belle c'est une robe prêtée ? c'est une robe dans ces cas-là ? non moi c'était une robe de chez Max Marat très jolie en soie beige j'avais voulu faire un espèce de total look un peu comme mes cheveux un peu tout doré une espèce d'apparition comme ça je me suis beaucoup kiffée à cette soirée je me suis re-regardée à la télé je me suis dit oh qu'est-ce que c'est avec cette belle femme à côté de ce bel homme ? j'ai pensé vous voir parce que comme j'ai vu que c'était Claude Brasseur qui était le président d'honneur je me suis dit il va inviter son pote moi aussi j'ai cru je suis allé les deux premières années mais je ne suis pas très friand de ça parce que c'est très très long quand on est alors écoute moi je n'y avais pas été depuis quelques années c'est la première fois c'est pour ça que c'était bien et moi pendant 4-5 ans je n'y avais pas été parce que je trouve ça un petit peu ennuyeux il faut bien dire et un peu longuet et bien je dois dire que depuis que c'est Gad Elmaleh et depuis que c'est Valérie Lemer c'est bien mieux c'est quand même bien mieux je te juge c'était très amusant c'était très amusant elle a fait une entrée moi j'ai vu ça à la télévision en dansant du zouk une entrée qui était en dansant du zouk mais qui était formidable et après quand elle a fait Rabi Jacob c'était extraordinaire c'était vraiment bien que Michel Morgan pleurait sur mon épaule non c'était sa fille Daniel Thompson et son petit-fils Christophe Antomson c'était très très émouvant c'était un très joli hommage à Gérard Bourie je reviens à l'actualité la vraie actualité près de 80 skieurs sont restés bloqués ce week-end sur un télésiège en panne à Manigaud dans la Haute-Savoie ils ont dû être évacués par hélicoptère soit au moyen de baudriers ou de cordes ce sont les employés des remontées mais qu'est-ce qu'ils veulent faire regarder comme ça ? ça coûte encore ce genre de truc pour ramener les connards les heures 80 bloqués dans un télésiège tu dis moi j'ai trois chercheurs qui sont en train de trouver des remèdes contre le sida contre le machin contre le cancer qui sont là ah ben oui s'il leur faut des crédits on n'en a pas en ce moment qu'ils attendent qu'ils attendent 3 ans le prochain budget là il n'y a que 80 connards les hélicoptères on leur dit combien ça coûte ? combien ça coûte ? 17 milliards ? et allons-y Gomard je te jure c'est honteux vous ne pouvez pas comparer mais ça ne coûte pas 17 milliards d'aller chercher 80 les baudriers les machins mais essaye tiens il y a une crise cardiaque dans la rue ah ben je ne sais pas les taxis ne les prennent pas les ambulances il n'y en a pas le docteur il est au sport d'hiver il peut crever mais t'es sur un télésiège putain mais t'as toute la protection civile les militaires qui arrivent Chirac qui vient t'embrasser en disant c'est grâce à moi et pas à Marjani qu'on vous a sorti de là enfin non mais c'est honteux depuis le temps comment se fait-il que c'est téléphérique parce que moi excusez-moi Pierre j'adore les sports d'hiver ça fout quand même un peu les jetons c'est des télésièges télésièges c'est pas comme le téléphérique ah oui télésièges mais comment se fait-il qu'ils aient pas un espèce de truc manuel qui tournerait comme autrefois pour te remonter parce qu'ils disent toujours on n'y va pas manuel n'y va pas il y a des choses dans la vie qu'on ne fait pas dans l'avion Benjamin quand il disait passer sur manuel tu ne te souviens pas dans l'avion pour dire fermer les portières passer sur manuel tout le monde disait oh ce pauvre manuel on se marrait dans les avions à l'époque on se marrait de mon temps on n'a pas besoin de saumon pour rigoler dans les avions Stevie vous skiez vous ? j'ai skié récemment quand j'ai été faire une journée à Turin pour les Jeux Olympiques j'avais été faire du bobsleigh ah oui alors et j'ai re-skié je ne sais plus vous montez par télésièges euh ouais non par tircu oh le tirfin c'est du tircu n'est pas mignon vous aimez ça ou pas ? ah moi ce qui j'adore j'adore j'ai ma deuxième étoile j'espère avoir un chamois mais cette année j'ai passé ma flèche de bronze et je l'ai eu attends au ski il y a des flèches ? oui bien sûr c'est pas toi moi j'ai une flèche mais je suis dans le mur j'ai tendu le bâton pour me faire battre moi je ne suis pas gay jaune je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un vous êtes quoi ? en colo j'ai fait du kayak je ne suis pas gay jaune je vous jure que c'est vrai ça existe je n'ai jamais réussi à pêcher ou grâce à ça mais j'étais pas gay jaune j'étais sûr que ça intéressait personne ça veut dire hétéro non gréviste ça pas gay jaune les gestes qui nous énervent le plus dans le métro c'est dans le parisien qu'on a les résultats de cette enquête c'est la RATP la Rotepeu elle-même qui a lancé cette enquête il y a quand même à peu près 5000 internautes qui ont participé des débats qui ont eu lieu alors ce qui énerve le plus parmi les incivilités du métro c'est la femme enceinte qui doit rester debout parce que personne ne lui donne de la place c'est pas vrai ah bah oui ça arrive encore dans le métro il y a ça ? il y a des gens qui prennent le métro si tu vis encore ? mais non c'est pas ça c'est que je sais pas 92% des voyageurs sont d'accord pour laisser leur place mais hélas ce n'est pas souvent le cas entrer dans la rame sans laisser sortir les autres ça c'est la deuxième incivilité le téléphone qui hurle parce que plus ça va évidemment plus tout le monde utilise les portables et comme il y a beaucoup de bruit dans le métro les gens sont obligés de hurler pour téléphoner et parler mais ça agace évidemment tous les autres passagers mais la RATP précise que jamais ils ne rendront l'usage du téléphone portable interdit comme l'a fait la SNCF parce que évidemment ce serait pourquoi vous vous marrez ? je rigole parce que je me suis fait engueuler dans le métro parce que j'avais fait un truc particulièrement incivil que je fais à chaque fois et l'autre jour il y a une femme qui vient elle peut se lever elle ça c'est quand on reste le plus longtemps possible sur le Strapontin et qu'on attend que ça se remplit c'était la quatrième incivilité le Strapontin indélicat à la consigne est bien spécifique pourquoi c'est indélicat ? moi je le fais tout le temps 90% des voyageurs le savent moi s'il me met sur un Strapontin qu'il essaie de me faire lever il y a trop de monde c'est avec 4 ans Pierre en cas de forte affluence il faut se lever au risque de se retrouver avec un voyageur sur les genoux voilà on ne doit pas rester sur un Strapontin quand il y a beaucoup de monde où c'est marqué ça ? nulle part mais ça s'appelle l'incivilité non c'est pas marqué et moi je le fais le plus longtemps possible c'est pas dans le règlement le sac à dos à l'heure de pointe on ne garde pas son sac à dos sur le dos à l'heure de pointe c'est la sixième incivilité c'est plus dur de pointer quand t'as un mec à un sac à dos pardon ? tu peux pas pointer si le mec a un sac à dos parce que t'es très loin de lui comment ça pointer ? pointer ? pointer ? j'ose croire ce que ça veut dire ça veut dire se frotter ? ben non pointer oui ou alors il faut que tu aies la poitrine très creuse pointer ça veut dire se frotter ? non pointer ça veut dire mettre son sexe contre l'autre pointer ça veut dire violer les pointeurs c'est des violeurs et vous faites ça avec des mecs qui ont des sacs à dos vous ? c'est bizarre quand même non pas toujours mais moi je croyais que pointer c'est quand t'arrivais au travail et que tu étais une fiche oui mais il y a plus de fois des mots où plus ils ressemblent l'occupation de la barre centrale c'est quoi ça ? c'est pareil c'est comme le pointeur c'est la même chose c'est la huitième incivilité on a oublié que ça empêchait les autres de se tenir quand on occupe la barre centrale ah la barre en fer quand tu te crouces en place quand tu te crouces en place quand tu te crouces en place à la barre centrale effectivement les autres peuvent pas mettre leur main ah moi je m'adose pas mais je me tiens très haut moi je peux pas je suis grand de taille c'est comme dans les bus je mets la main très haut moi et les autres tu peux mettre la main comme ça comme à la main chaude le hamburger qui dégouline évidemment ceux qui mangent dans le métro les odeurs moi j'ai des amis bien sûr qui vont parce que moi habite en mont je prends pas souvent le métro y'a pas de métro d'ailleurs il y a le métro à moi mais juste une chose c'est la première on m'a toujours averti le jour où tu iras dans le métro tu verras que c'est l'odeur mais non tout le monde m'a dit ça il y a une odeur du métro il y a une odeur du métro qui est spécifique comme il y avait une odeur dans les gares avant parce qu'il y avait l'odeur du train l'odeur de la comment ça s'appelle la machine de vapeur mais maintenant il y a une odeur du métro qui manque beaucoup l'odeur du métro c'est une chose et qui est pas une odeur de pourriture c'est une odeur de paris l'odeur de métal évidemment vous êtes des fous de l'after chef ça sent pas l'after chef ça sent Paris dernière incivilité le camion de déménagement en métro c'est dégueulasse ceux qui profitent du métro pour déménager en gros un carton deux cartons trois cartons et là plus personne ne rentre dans le métro et ça arrive paraît-il comme les déménagements sont assez chers de plus en plus j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça mais il n'y a pas des passages qui comptent le nombre de personnes j'ai déjà vu j'ai déjà vu une race que j'aime pas mais les pauvres snobs ça je déteste t'as jamais pris le métro toi je n'ai jamais pris le métro à Paris je suis désolé je suis allé dans le bain avant d'habiter au Mans dans le coton mais c'est pas de ma faute faut pas m'en vouloir c'est pas que je suis dédaigneux c'est pas que je suis dédaigneux je prends le métro moi j'ai été élevé dans le coton mes parents étaient milliardaires je prenais le métro quand je viens à Paris c'est pour aller travailler et quand je vais travailler la production m'envoie un taxi et aussitôt je rentre chez moi on va leur dire d'arrêter stop c'est fini il t'a envoyé je vais découvrir la ligne 2 c'est pas d'être dédaigneux c'est pas d'être dédaigneux c'est pas d'être dédaigneux qu'est-ce que je suis allé est-ce que vous preniez le métro à l'on ? oui j'ai pris le métro c'est pareil comment ça la production t'envoie un taxi on vous envoie un taxi vous les gars ? tout le monde on m'envoie un métro nous on y va en métro écoute Stevie je suis dans le 16ème arrondissement je m'appelle la baronne Anne-Charlotte de Turquem et je prends le métro mais oui mais c'est bien est-ce que c'est un reproche ? oui enfin en même temps écoutez quand on peut s'en passer il n'y a pas de honte non plus à pouvoir s'en passer moi je suis très content de ne plus le prendre moi si je pouvais m'en passer mais je ne peux pas m'en passer moi j'ai pas ça parce que là franchement c'est un problème les gens c'est pas cool quoi si c'est une image que tu veux me coller je trouve ça nullissime je suis désolé je mets trop comme l'insule de snob des dénieux enfin c'est quoi le rapport si encore j'avais habité à Paris et jamais j'aurais foutu les pieds là-dedans ok mais c'est vraiment pas le cas et puis si t'habites à Paris tes couilles aussi allez on rigole ah oui t'habites à Milan t'habites à Milan bonne anniversaire et celle-là est-ce que tu la connais ? hé t'habites en Grèce bon voyage tu la connaissais celle-là ? j'ai perdu t'habites à combien de kilomètres de tour et pour un gars qui habite à Marseille t'habites depuis le Vieux-Port et on se retrouve après la pub avec Virginie Closade pour les journaux plus pauvres parle-nous on va se gêner avec Virginie Closade qui nous a rejoint elle arrive en métro d'ailleurs oui j'arrive en métro et justement Charlotte se vantait d'être très fière de prendre le métro la dernière fois que j'ai pris le métro avec elle on est descendu on a attendu deux métros on est remonté on a pris un taxi voilà attends attends je 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 ne me vante pas de prendre le métro je trouve simplement que c'est extrêmement pratique deuxièmement je reconnais que nous sommes descendus toutes les deux dans le métro et j'avais oublié qu'à 18h30 c'est l'heure de pointe on en a attendu trois qui étaient super bondés et effectivement on est remonté on a pris un taxi alors parlez-moi de Britney Spears et de sa cure donc elle s'est enfuie elle s'est enfuie voilà elle n'a même pas tenu 24h le soir même elle a appelé des copains à elle elle est repartie boire jusqu'à pas d'heure c'est triste elle a appelé qui dans ses copains et ses copains elle a fait holo Jean-Luc c'est Britney dis donc Jennifer Lopez c'est la chouchoute de Pierre Benichoux ça ça va l'intéresser Jennifer Lopez a été sifflée à Berlin oui elle présentait son film Border Town dans lequel elle joue une journaliste qui enquête au Mexique sur des meurtres en série qui sont commis près de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis toute l'assemblée à Berlin l'a sifflée donc Gillo était au bord des larmes mais pourquoi ? tellement c'était mauvais et pas crédible une seule seconde et là elle leur a tourné le dos et tout le monde a applaudi c'était pas loin de ça parce que ce qu'il y a de mieux chez Gillo c'est quand même son postérieur faut bien dire bah oui je l'ai vu d'ailleurs c'est elle qui pose en ah non je confonds avec Beyonce qui pose en maillot de bain c'est pas pareil c'est la même famille de postérieure elle peut pas mettre de maillot de bain elle peut pas mettre de maillot de bain non elle est trop c'est trop c'est trop c'est trop il faut qu'elle soit en robe oh la la c'est dommage quand même parce qu'un cul assure un milliard de dollars bah oui mais c'est pas pour le maillot de bain elle vous fait fantasmer toujours un Gillo hein Pierre ah bah oui ça vous aimeriez sinon il y a un cadeau à vous faire pour votre prochain anniversaire c'est la rencontre avec Jennifer Lopez non pas pour mon anniversaire mais enfin un vendredi soir des nouvelles aussi de Michel Polnareff qui est à Limoges il est en train de alors je connais pas de plus grotesque que cette histoire de Polnareff ah oui pourquoi Polnareff revient il revient il dit son truc à la France il revient il dit non français je vous ai pas oublié qu'est-ce que c'est c'est un petit chanteur pas mauvais qu'est-ce que c'est que ce batage autour j'ai l'impression que c'est De Gaulle qui revient après avoir fait le truc on a l'impression que c'est Sainte-Thérèse d'Avila qui dit c'est pas vrai j'ai pas vu la Vierge non mais je veux dire c'est quoi c'est Paul Nareff qui revient parce qu'on lui a fait on lui a fait on lui a fait sûrement un truc une baisse de son immense dette pour les impôts et il va dire tous les oiseaux tous les bâtons oui ça corte un bon petit chanteur mais non mais c'est parce que sa gonzesse qui n'était pas née quand il avait déjà pris sa retraite a envie d'entendre Pépère chanté sur scène quelle preuve d'amour pour la première fois ben moi je suis ravi d'y aller je vais vous dire parce que franchement on attend ça le retour de Paul Nareff on attend ça mais 8 pages en match avec comment il fait des abdos des machins mais jusqu'où ça va aller alors c'est quoi les photos cette semaine alors c'est des photos volées de Paul Nareff avec sa compagne à Limoges on nous parle de son planning il mange bien il fait du sport bref et pourquoi il est à Limoges alors ? parce qu'il aime bien Limoges Paul il aime bien la porcelaine voilà il fait une version de porcelaine je pense qu'il se disait que les paparazzi n'iraient pas jusqu'à Limoges pour le trouver et bien si ils l'ont trouvé cela dit les photos sont extrêmement nettes alors on connait l'ambiguïté de Paul Nareff moi je vois pas bien comment il a pu se faire prendre en photo sans se voir qu'on le prenait en photo mais surtout voilà moi je trouve que c'est un peu il est parti en plus pour pas payer ses impôts il nous fait tout à l'heure il fait une arrivée qui est tellement médiatisée etc il rentre au pays etc j'espère qu'il va être à la hauteur des attentes des gens et puis en plus il fait une liste de gens intérêts à ses concerts qu'il faudrait lui trouver à Limoges c'est un coiffeur qu'est-ce que c'est que ce mouton qui est qui c'est c'est la première fois qu'il y a une liste noire des invités c'est jamais vu c'est au bispo alors quand même c'est classe au bispo à Ardisson il y a qui d'autre encore il paraît qu'il sera à l'entrée en tout cas et que c'est lui qui dira non 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 il va composter les billets disons qu'il va avoir SOS Racisme c'est assez distingué ce journal il est assis sur une banquette en Moleskine je sais pas quoi dans un hôtel et on voit il a des lunettes cerclées de blanc absolument grottin il est habillé je te raconte pas et alors la légende c'est tu me manques j'arrive à tout de suite il dit dans son téléphone et à chaque fois ça se passe comme ça quand elle va aux toilettes non mais c'est on regardera les photos tu sais comment ça s'appelle sa copine Daniela tu sais comment ça s'écrit d-a-n-e-e-l-a-h ça va faire la calme et l'article non mais Daniela oh Daniela l'amour n'est qu'un jeu pour toi c'est pas qui de Limoges mais pourquoi c'est pas qui de Limoges mais j'ai raison tu vois c'est vraiment Virginie parlez-moi de Pididi oui Pididi c'est qui Pididi c'est anciennement Pididi donc pour l'instant il continue de se faire appeler Pididi mais il est très probable que dans les mois qu'il s'est il a des changes de nom il a eu des petites jumelles avec sa femme avec laquelle il est depuis 10 ans et c'était un peu ça l'info c'est qu'on avait oublié qu'il avait la même femme depuis 10 ans puisque toutes les semaines il est dans une chambre d'hôtel avec une magnifique starlette et bien sa femme est ravie de poser à ses côtés pour présenter ses jumelles qui ont des noms à dormir dehors c'est à dire Jessie James et Lilastar c'est très simple à côté de ça c'est presque sobre Hugh Grant est de retour voilà Hugh Grant est de retour sur le marché des célibataires Hugh par exemple c'est pas Hugh c'est Hugh Grant il n'y a pas de prénom facile non Fabien Roland Pierre Hugh Grant un mot sur Hugh Grant et bien voilà Jamie Naka avec qui il filait le parfait amour depuis 3 ans l'a plaqué parce que Hugh se refusait de l'épouser il est célibataire ça y est il est célibataire donc avis à tous ceux que ça intéresse l'Eurostar Londres est à vous Hugh vous attend pas mon genre Hugh Grant c'est votre genre ah oui c'est tout à fait mon genre moi pas du tout l'espect de héros romantique nous Pierre et moi c'est Jude Law moi c'est Jude Law toi tu te démerdes c'est Jude Law aussi ah oui ah oui ce petit côté un peu dangereux un peu comme ça il a une nouvelle fiancée on a des choses non 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 pour l'instant il est célibataire plaqué par Gemina Goldschmidt ouais pourquoi il n'a pas voulu l'épouser c'est sa réputation il ne s'engage pas Hugh est incapable de véritablement s'engager d'épouser de fonder une famille il a autre chose à faire de sa vie que d'élever des gamins et de regarder une femme grossir un mot sur Marcia Croce oui c'est Brie dans Desperate House Wife qui vient d'accoucher de jumelles elle aussi a 44 ans mais ils ont tous des jumelles bah oui comme c'est tous sous-hormones et tout ça fait des jumeaux c'est tous sous-hormones joli et donc elle vient d'accoucher elle a eu deux petites jumelles qui sont nées avec un mois et demi d'avance mais du coup c'est formidable pour elle parce qu'elle va pouvoir retourner sur les plateaux de Desperate House Wife je ne vois pas qui c'est moi alors c'est Brie c'est la rousse c'est extraordinaire et elle avait une grossesse très compliquée du coup ils allaient reconstruire la maison de Brie dans sa maison à Los Angeles parce qu'elle ne voulait plus se rendre sur les plateaux ce qui énervait les capricieux Stéria de Charles et Eva Langoria donc maintenant tout va rentrer dans l'ordre c'est génial elle tournait de chez elle c'est qu'elle avait sa cuisine et puis la cuisine du film sa chambre et la chambre du film c'est ça c'est classe ça quand même et puis on a Charlotte de Turquheim cette semaine en soirée ce n'est pas Jérémy Michalat ou Moustapha c'est Charlotte avec sa fille on ne sait pas où dans des soirées publiques tu nous fais pas on aimerait bien voir ta fille nous ah c'est la fille c'est la fille c'est la fille elle a déjà 52 ans la fille oh vous êtes mauvais c'est la petite qui a 15 ans elle est super mamie c'est la fille je crois mais qu'est-ce que c'était écoutez ne parlez plus ne dérangez pas Pierre Benichoux il est plongé dans voici je crois que c'est la première fois qu'il découvre ce journal il est épaté oui Pierre c'est extraordinaire c'est fou qu'est-ce qui vous plaît les titres écoute il faut dire qu'ils sont assez drôles dans voici par exemple sur l'affaire de la rue il y a un sous-titre qui m'a beaucoup fait rire c'est ça y est on a notre pit de RT c'est vrai que ça ils sont quand même doués allez on se retrouve nous demain à 16h merci Virginie Closade merci 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 Sous-titrage ST' 501